La première fois ? Pardon ? Que vous tuez quelqu'un ? On fait toujours quelque chose la première fois. Après on s'habitue. Agressif, défensif, sincère. On va être sincère. Je ne suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Et on continue l'enquête. Et salut tout le monde, je suis Mikarov Gaming. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heavy Rain. Et là on est avec Jaiden. On continue notre enquête. Oh pute. Ah mercredi. J'ai pas vu que c'était la manette qu'il fallait bouger. Non ! Putain. Ça va trop vite ! En plus les QT, ils apparaissent pas au milieu de l'écran ou un truc comme ça quoi. Bah désolé, je poursuis un suspect. Ça vous aime pas ? Non ? Euh non putain. Désolé. C'est la panique plutôt. Pas la panade. C'est la panique. Désolé. Ah putain. C'est bon. Ah. Ah. Les peupoules. Elles volent. C'est pas possible ça. C'est la loi de la gravité. Vous connaissez pas vous. Ah. Rater. Attends. Il est allé pas vite quand même. Tu t'es cogné pour rien là. Je vais faire ma deuxième victime. La première c'était une erreur. Ah mince. C'est pas facile de contrôler. Ah putain. Il est là. Calme toi. Calme toi. Oh putain. Ça caille là dedans. J'ai les mains engourdies. Ah. Tu crois ça ? Il ne peut plus m'échapper. Je vais le faire sortir de là. Ah. Putain. Oups. Désolé. Enfin non pas désolé. Ah non pas désolé. Ah. Ah. Putain. J'avais bien fait les cutis avec le detective. Allez. Bim. Ah coup de boule. Allez. Bim. Ah prends toi. Un coup de bidoche. C'est parti. Il y a un point de côté. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'on tient le tueur aux origamis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah on poursuit avec le detective Shelby. Ca fait que 4 minutes. Donc je vais pas arrêter l'épisode là. Allez, on se lève ! Si si, on se lève ! D'accord. Alors, on fait ses devoirs. Tu as fait du babysitting. Ça, ça doit être tranquillou. Il est content. Il fait juste jouer avec son pistolet. Ah oui, il y a un... Donc il est asthmatique, ça c'est sûr. De l'alcool, c'est pas bon ! Bon, allez, vas-y. Un petit coup, ça fait pas de mal ! Ouais. Allez, on rebouche. Bon, on se lève, il n'y a rien d'autre à faire. Toujours les... Il aime bien toujours les... Comment ça s'appelle ? Enfin, les personnages aiment bien les vitres où ça pleut. Tout les journaux parlent de ce gamin qui a disparu. Sean Mars. J'avais besoin de repos. Je tente pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. J'ai fait le tour des parents des victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humilité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est sa carte, ok. Allez ! Et ça, c'est quoi ? Diplôme, truc de policier, tout ça ? Avant qu'il soit détective. Attends. La cuisine. La cuisine ! Je viens de voir un petit coup déjà. Bon, allez. Oh, mais t'as pas fini ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, il y a apparemment. Fouille de tout. C'est quoi ça ? Ah, le journal. Nanananananana... Quoi ? Tuer aux origamis, cette victime et toujours aucune piste. C'est un 7 quand même déjà. Et Sean sera la 8ème si je réussis pas à le sauver quoi. Ils arrivent. C'est là ? Ah oui, d'accord. Il y avait deux portes. Pas trois. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Oui, mais j'ai donné... Fallait appeler avant ? Bien sûr. On aurait convenu d'un rendez-vous, mesdames ? Je sais pas, c'est comme ça que les gens font. Nan mais... Asseyez-vous, manteau. Je vais vous débarrasser. Vous voulez boire quelque chose ? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous chercher ça. Ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai rien pris dans le placard, en bas. On va prendre un verre. Pour la demoiselle. Attention. Attention. Merci. Je ne m'attendais vraiment pas à la revoir. Je me demande ce qu'elle veut. Attends. Ah bah non, il n'y avait rien qui s'était affiché quand je suis passé devant Teller. Désolé, je fais le tour du propriétaire. Mais vous êtes chez vous ? Oui, oui, oui. Mais ça n'empêche que je fais le tour du propriétaire quand même. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important. Mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre ? Quel genre de lettre ? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça ? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre ? Alors, attendez. Le son. La musique est un petit peu trop forte par rapport au son de la voix. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai gardé. Ah bah merci, jette-la moi dans la gueule, je ne te dirai rien. Non mais attends. C'est pas pour qui, elle ? Rien de particulier. Oh rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse ? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste qui sait. Merci de votre aide Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez. Je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre vie. Et qui dit que c'est un homme ? Diplomatique, ferme, claire, on va être clair. Ma réponse est non. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant, donnant. Elle est chiante. Ecoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indistangibles avez-vous, Monsieur Shelby ? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaire ? Ça va un peu vite en besogne. Partenaire, partenaire. Non, non, t'es ma stagiaire. T'es d'accord. Stagiaire, c'est mieux. Ok. On est go. On est où, là ? Ah, peut-être à l'adresse, oui, qu'il a vu sur la lettre. J'aurais peut-être dû l'ouvrir ou un truc comme ça, parce que j'ai pas vu... Je pensais que juste en regardant l'adresse... On est associés, maintenant ! Je vous lâche plus ! Je serai pas assez tranquille, il aurait rien dit, le mec. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? On vient voir Gordy Kramer. Kramer ? Celui qui a fait fortune dans la construction ? Son fils. Vous le suspectez d'être le tueur ? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Quelle idée stupide de laisser cette fille m'accompagner. Tout ça pour obtenir cette foutue enveloppe. Il y a des types de la sécurité un peu partout. Gordy Kramer est plutôt parano, on dirait. Bon tuyau, il y a bien une fête ce soir. Le gars de la sécurité a bien gagné ses billets. Bon. On va fouiller un peu, avant de rentrer. Si je savais, il est rentré, hein ! Je regarde quand même, si jamais. Qu'il n'y ait pas... Ah non, attends, attends. C'est pas dans la direction, c'est ici. Voilà. Attends, je me gratte un peu. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir des difficultés à bougler ses fins de mois. Oups ! Thomas a marre autant d'argent et si peu de goût. Il discutera des coups à l'autre jour si ça vous arrête pas. Oui, en plus c'est oui madame. On va rester longtemps. Je ne suis pas sûre que ça devient très à l'aise dans ce genre d'endroit. Il faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous asseoir quelque part. Je vais essayer de me couler. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. De s'asseoir là, ça sert à rien. On sait jamais, ça enclenche un dialogue. Non, on ne va pas les déranger plus que ça, ceux-là. Lui, il n'est pas net. Non. Ok. Attends, je vais changer d'angle de caméra. Il faut que je trouve Gordy Kramer. Ça a l'air blindé là-dedans. Ça ne va pas être simple de te trouver Gordy. Ouais. Bon, quitte à venir à une petite fête, autant en profiter pour prendre un verre. Bah oui, toujours. De l'alcool, de la coke et des jolies filles. Gordy Kramer aime s'amuser, on dirait. Et pas qu'il y a un peu. Bon. Il faut que je trouve Gordy Kramer. Ils sont obligés de mettre cette foutue musique aussi fort. On ne s'entend plus penser ici. Euh, Gordy, Lorraine. Ça fait un moment que j'ai laissé Lorraine. Je devrais aller la retrouver. Et la fille ? Eh, jolie fille. On en enquête là. Comme toi, voilà. On en enquête. On ne peut pas là ? Passer Gordy, détective, passer. Excusez-moi. Accès à l'étage est interdit. On va m'acheter ? Est-ce que ça sera bon ? On vient juste de me dire que je pouvais monter. Et autant de mariole si je te faisais bouffer tes billets. Dégage ! Avant d'avoir des problèmes. Ok, bon, bah c'était pas la bonne chose à faire. Bon. Si je veux voir Gordy Kramer, il va falloir que je trouve autre chose. Ah, on va s'y aller là. Alors, vous avez trouvé Gordy ? Il est à l'étage. Et ces deux mollosques bloquent le passage. Allez, Lorraine, à vous de jouer. Vous voulez que je m'en occupe ? Allez, vas-y. Vous allez faire quoi ? Les assomner à coups de talons et gris ? Laissez-moi faire. Tenez-vous prêt à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier. D'accord, là c'est dandy de n'importe comment. C'est plus... Pas insultant, mais... Infligeant à regarder. Non, ça marche pas. Là, ça marche. Allez, allez, allez. Vous pourrez arriver à les éloigner un peu les escaliers. Par contre, là, j'y arrive pas là. Je pourrais la reforcer de toi ? Non, non, c'est bon. Encore 10. Encore une qui sait pas donner ça. C'est bon. Je vais lui faire faire des trucs... Enfin, lui faire dire des trucs, mais... Vous savez, Nukini... On va s'asseoir, tiens. Non, c'est ça, rien. Non, ça sert à rien. Peut-être là. Il est là. On va fouiller derrière en attendant. Soit il joue à la console, soit il regarde un film ou une série, quelque chose. Mais je sais pas, c'est qui ce mec ? Il est riche, donc il a quoi ? Ah, c'est un film. Chut ! C'est le meilleur moment. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Bon, une tarte, non ? Ça lui irait ? On est à la télé. On se met devant. Ah ! Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez ! Vous entendez ? Foutez-moi le corps d'ici ! Ah, d'accord. Pas de fille. Qu'est-ce que vous voulez ? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. Et surtout, comment tu l'expliques, ça ne donne vraiment pas confiance. J'ai comme l'impression que votre histoire ne tient pas debout. Alors arrêtez de me prendre pour un idiot. Et dites-moi quelque chose que je puisse croire. Je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Et je les abandonne dans un terrain vague avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que... Je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça vous suffit ? Vous en voulez encore ? Hum ! Notre entretien est terminé. Ah ! Débarrassez-moi de ce clown ! Non ! Oups ! Ça fait mal ! Bim ! Ouf ! Ça fait toujours mal ! Faut pas qu'il ait des yeux dans ce cas-là. Ouais ! Nan ! Mince ! J'ai loupé le QTE ! On en avait presque l'istra. Ah ! Dégagez-moi ça ! Putain ! Un QTE ! Possible, ça ! Bon, c'est pas lui de son cesser, c'est sûr ! C'est juste un gosse de riche ! C'est juste un gosse de riche ! C'est juste un gosse de riche ! Bon bah, en tout cas moi c'est ici que je vais vous laisser ! On va se retrouver dans un prochain épisode avec Ethan ! Donc likez la vidéo avec un gros pouce bleu ! Partagez avec vos amis ! Laissez un commentaire ! Ça fait toujours plaisir ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Et on se retrouve dans un prochain épisode ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !